Nous sommes à toi et nous sommes à toi, merci pour les chants qui vous voient. Merci pour les soeurs, mes prédéces et les préjudications, nous ne voulons pas tous en paix. Au Dieu et ces médecins, veuillez voir ma prédécesse, nous nous faisons d'abord la croix de la terre. Au Dieu nous contraindez, il est tellement beau et continue, mes pères. Que vous les soyez comme vous, et que vous 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 soyez comme vous. Pour nous, nous demandons, nous plaireons d'amour. Au nom du Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit en vous. Amen. Nous remercions notre Dieu pour vraiment cette grâce de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir chanter, de chanter Sion pour sa gloire. Il est vraiment merveilleux, il est vraiment bon pour nous, comme notre précieux frère à lui, et tous ceux qui respirent nous l'éternité. Il nous a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Alors nous voulons pousser les cris de joie sous l'endroit, nous voulons vraiment chanter avec allégresse, car il est bon de nouer l'éternité, notre Dieu. Il est vraiment doux et agréable, comme la Bible dit, pour des frères de demeurer ensemble, ayant le même cœur, ayant le même sentiment, le même amour pour ces dieux, alors des cris d'allégresse. Mon Dieu fait un fond du cœur. Il a fait de grandes choses pour nous, il a réellement payé des prix en montant là, sur le calvaire, lorsqu'il cheminait, il pensait à toi, il pensait aussi à moi. Aujourd'hui aussi, nous voulons penser aussi à lui, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours, parce qu'il a vécu pour nous. Pour que réellement, nous, nous puissions être libres comme nous le sommes. Aujourd'hui, Satan n'a plus d'autorité sur nous, parce que lui, il a pris tout ce qui était comme malédiction pour nous, et pour que nous, nous puissions avoir la bénédiction, afin que nous puissions être un peuple qui lui a acquis, et le servir vraiment dans toute l'allégresse du cœur. C'est pourquoi, certainement, c'est vrai, il est digne que nous chantions, et tout notre cœur et notre âme. Chaque jour qui passe, réellement, lorsque nous pouvons voir, c'est vrai, les jours passent et successifs, ainsi de suite, et pour nous les croyants, nous réalisons une chose, que vraiment pour nous, c'est une bonne chose, parce que ça nous rapproche davantage de la venue du Seigneur, puisque la prophétie biblique doit réellement s'accomplir, et chaque chose doit réellement se placer à sa juste place, pour que c'est temps que nous puissions être aussi conscients, et avoir aussi cette assurance, qu'en réalité, que nous sommes vraiment dans le temps. Oui, beaucoup qui ont commencé à se sentir fatigués, parce qu'ils ont entendu, comme l'écriture l'a dit, mais depuis que nos pères sont morts, mais où est cette promesse de son appellement, ainsi de suite, où se demeure, toute chose demeure, pareil, ainsi de suite, Et alors, ils se disent, mais on a toujours parlé, qu'il viendra, qu'il viendra, mais on ne voit rien, alors à ce moment-là, le croisement s'installe, et puis c'est la voie du monde, effectivement, qui s'ouvre davantage, mais la grâce que Dieu a accordée au Seigneur, c'est d'avoir placé quelque chose réellement, qui continuellement rappelle une urgence, et qui nous positionne, effectivement, de pouvoir avoir les yeux fixés sur ce que lui, il a dit, et qui nous a ouvert les yeux pour que nous puissions aussi voir l'accomplissement des prophéties publiques, en fait que nous puissions nous accrocher davantage, en réalité, que nous sachons, Seigneur, nous savons que vraiment, maintenant, tu es à la porte. Il a dit, heureux sont vos yeux, parce qu'il voit ce que vous voyez. De pouvoir avoir les yeux comme les yeux que tout le monde a, mais arrêtez-il, le Seigneur nous ouvre les yeux, comme l'avait dit, qui illumine les yeux de mon cœur, afin que vous puissiez comprendre ce chose, ce qui nous accorde cette grâce, de pouvoir réellement être persévérant dans les choses de Dieu, et demeurer toujours aussi ferme dans la foi. N'oubliez jamais cela, mon frère et ma soeur, la Bible dit que, c'est le Seigneur qui l'a dit, et les justes vivront par la foi. Et nous sommes de ceux-là qui doivent continuellement rester persévérants et croire. Peu importe ce que le monde peut arriver à pouvoir montrer les contraires à la parole de Dieu, mais le monde peut faire tout ce qu'il est en train de pouvoir faire, pour pouvoir... Vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul le disait, j'aime beaucoup cet homme, il dit quelque chose dans les scènes et qu'il dit, puis nous, pendant ce moment-là, je crois dans le 2 Corinthiens au chapitre 4, il dit, verset 3, et c'est exceptionnel, je dis, mais si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Voyez-vous, en fait, les gens, lorsqu'ils regardent le monde avec ce qu'il est en train de pouvoir faire, alors d'une manière ou d'une autre, effectivement, s'ils n'ont pas les yeux ouverts, comme le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir les yeux ouverts, alors le doute va commencer à pouvoir s'installer, et beaucoup de pensées vont commencer à voir s'agiter, parce qu'ils voient simplement la manière dont les choses se font dans les naturels. Mais en fait, nous, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de pouvoir avoir des yeux tout à fait spirituels, où nous voyons les choses dans une autre dimension. Ce qui veut dire que nous, quand ceci se passe, prenons juste simplement un exemple pour que vous puissiez comprendre, que vous posez la question, et c'est-à-dire ceci. Et bien, lorsque les nations européennes, aujourd'hui, dans lesquelles nous nous trouvons, ont eu à pouvoir vraiment faire tomber toutes les barrières, le mur de Berlin est tombé, effectivement, quel cri d'allégresse, effectivement, que les gens ont fait retentir, et dit, mais, voici, maintenant, toutes les choses seront bien, on va passer d'un pays à l'autre, sans frontières, les transactions, tout ira pour le bien. Et puis, il dit, mais, évidemment, le monde sera tellement si beau. Ça, ce que l'œil humain a pu voir, effectivement, c'est que l'espérance qu'il a apporté, effectivement, aux autres. Mais l'œil spirituel, qu'est-ce qu'il a vu ? Seigneur, l'Empire romain s'est réellement restauré. C'est ce que tu avais promis dans les scènes d'Écriture. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, effectivement ? Mais, en fait, c'est les derniers empires. Donc, et là, nous comprenons, effectivement, nous, par rapport aux hommes, en réalité, qu'est-ce qui se passe, effectivement, parce que, si vous lisez bien dans les scènes d'Écriture, plus simplement, je dis, sans prie, dans les scènes d'Écriture, lorsque le songe a été révélé à Daniel, lorsque Daniel a eu à pouvoir en parler, effectivement, à Nébuchadnesta, à ce roi, parce que cet homme, il disait que, si vous ne connaissez pas les scènes d'Écriture, l'explication ne pourra pas être vraie. Alors, Daniel lui a révélé le songe, et il était sûr et certain que l'explication était vraie, et certain aussi. Alors, maintenant, il dit une chose, juste dans l'adapté de Daniel, nous allons le lire avec Daniel, chapitre 2, je pense que c'est cela. Daniel, chapitre 2, nous lisons verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Voyez, frères et soeurs, nous, Dieu nous ouvre le ciel. Donc, les hommes, ici, on va faire négociation, on va faire ceci, les ordres de l'Est, de l'Ouest, de l'Orab, tout ça, donc, effectivement, ça va être beau, ça va être mort, on va bien avoir l'union, ainsi de suite. Alors, il dit, mais, il dit, mais, comme le fer ne salit pas avec l'argile, vont-ils y avoir des accords, des alliances qui vont se faire, effectivement. Alors, il dit, mais, de même que le fer ne salit pas avec l'argile, dans le temps de ces rois-là, ils ne seront pas unis, d'un autre, ainsi de suite, il dit, mais, c'est ce qu'on s'est dit, dans le temps de ces rois, de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il le brisera, et il le tira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. Ce siècle dit que, réellement, la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'air, l'argile, l'argent, et l'or, et les grands dieux a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Donc, le sens est véritable, et son explication aussi est certaine. Donc, nous voyons véritablement, selon les seines d'écriture, avec de précision claire, que ça, c'est les derniers empires, effectivement, qui va exister, et c'est cet empire, effectivement, qui sera donc écrasé, avec tout ce que vous pouvez savoir, que dans les seines d'écriture. Donc, nous, nous savons, où est-ce que nous en sommes, avec les accords, comme mon frère l'Élysée, effectivement, avec les élections. Je ne sais pas, mais j'en parlais l'autre fois, je ne vois pas parler. La vie, c'est quelque chose d'aujourd'hui, où, on ne voyait pas cela dans les années auparavant, mais aujourd'hui, pour les élections politiques, les gens sont venus, on voit des personnes aussi innombrables qui veulent émener les politiciens aujourd'hui. Et on fait la politique, la publicité, ils vont même chez vous à la maison. Donc, dans la rue, ils vous parlent, ils viennent maintenant venir avec vous. Donc, tous veulent avoir un poste politique. Vous voyez, les choses sont tentées de pouvoir prendre une autre dimension. Le Seigneur, notre Dieu, nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir et surtout être attentifs. Et quand nous pouvons voir toutes ces choses-là, c'est pour que nous nous préparions d'avant. Enfin que nous, nous éloignions davantage de ces choses qui, eux, se rapprochent davantage de la destruction, nous nous éloignons davantage pour nous approcher des dieux. Donc, on ne peut pas aller dans le sens que le monde va. Parce que nous savons que le monde va à la perdition et nous, on doit aller au contre-courant du monde. Il va comme ça, nous nous allons comme ceci. Donc, ce qui est dans le monde est opposé à Dieu. Donc, nous nous opposons à cela, nous allons vers ici, ils vont là. Donc, nous allons vers Dieu et ils vont vers la destruction. Donc, c'est pour que nous puissions réellement aussi réaliser une chose que l'apôtre Pierre avait dit, il dit, le Seigneur notre Dieu, il étale pas dans l'accomplissement et sa promesse. Car il use de passion afin qu'aucun ne périsse, mais que tout se revienne à la répandesse. C'est vrai, parce qu'un jour devant le Seigneur est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. nous devons réaliser que le Seigneur notre Dieu ne part en état dans son programme. Il avance certainement, il avance le pression, mais les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Non, 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 les choses avancent et bougent certainement. selon le programme de Dieu, ça dépend de toi où tu te trouves. Si tu es en dehors, effectivement, tu es stationnaire, tu n'avances plus, tu ne peux pas voir ça. Comme les pharisiens s'adussaient, effectivement, c'était bien mille ans, en groupe, mais il parlait bien de Moïse, mais il n'avançait pas, il ne voyait rien. Oh, mais nous attendons, oui, quand le Messie viendra, lui, quand le Messie viendra, mais le Messie était déjà là. Donc, quand tu es stationnaire, il n'y a rien, tu dis, mais rien ne bouge, rien ne va, et tout tourne en rond, tout ne tourne pas en rond. Dieu ne peut pas tourner en rond. Dieu avance dans son programme. Et comme il a dit, effectivement, qu'il est allé préparer la place certainement, il prépare la place, mais aussi, les choses sont prêtes. Et le temps de son retour, effectivement, est aussi très proche. Et il ne tarde pas, il travaille, effectivement, et il regarde son horloge, effectivement, et c'est vrai, Dieu nous a donné une grâce, effectivement, c'est le pouvoir à vous animer. Instruisez-vous par une comparaison qu'il est définie. Nous observons, effectivement, aussi, ce côté-là, pourquoi, effectivement, est-ce que les choses sont en tant qu'ils croient. En fait, c'est pour que nous ne soyons pas dans le train-train de tout le monde comme tous les croyants, effectivement, nous croyons en Jésus, nous croyons en ces ci-est-là. Non, si, nous sommes un peuple que Dieu conduit, conduit de clarté en clarté, de lumière en lumière, parce que, dans un âge comme celui-ci, il nous a envoyé une parole comme dit, autant que tu sois, la lumière paraîtra. Il a apparu pour nous, en fait, pour que nous puissions nous accrocher à cela et que nous soyons réellement sécoués, réveillés, mais Seigneur, l'heure est tellement fortement avancée. si tu as envoyé un prophète avec un puissant message et lui dire tel que c'est-ci qu'il brille comme cela, Seigneur, l'heure est déjà fortement avancée. Moi, je sais une chose que je dois savoir, c'est là où tu veux que je sois. Qu'est-ce que tu as dit ? Comment est-ce que je peux savoir que si je suis là-dedans, je suis vraiment dans le programme ? Et c'est vrai, frère et Dieu aime vraiment son peuple. Beaucoup des gens peuvent entendre les choses qui concernent la Bible, ils peuvent entendre et ça rentre, mais vous, quand Dieu vous parle, il vous parle de sorte que les choses deviennent aussi claires. Vous comprenez si cela est très important parce que regardez bien pour que nous puissions réellement réaliser que nous sommes dans le programme et que nous n'avons pas peur que s'il arrive aujourd'hui et que je serai prêt, il faut que je me retrouve dans le conseil et que je dis oui, ici, je suis sûr et certain que je dors un peu comme ça, même quand il viendra, je le saurai. Pour cela, il faut que je sois sûr et certain de l'endroit. Il l'a dit lui-même. Je suis sûr et certain de cela. Il y a lieu que Dieu a voulu que nous soyons. Il a dit que je ne vous laisserai pas au revoir mais je vous enverrai le consolateur. Lui, il est l'esprit de vérité. J'aime bien ce n'est il dit et il vous conduira dans toute la vérité. Et il dit et tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu et s'il m'est conduit il me conduira toujours dans le programme. Et Dieu te bénisse. Et c'est vrai. Donc, là je suis sûr c'est pourquoi frère et sœur nous qui sommes instruits par Dieu. Nous qui avons la grâce de pouvoir réellement nous asseoir pour que Dieu nous parle. Frère, on doit se traiter durement et surtout qu'on connaît. Ce qui est important pour notre salut, notre âme effectivement, c'est que peu importe ce que les autres églises peuvent penser, c'est pas mon problème. Mais ce qui est mon problème en moi, ça va de même. Maintenant que Dieu va parler, moi, je suis au courant de cela parce que je suis dans ce programme. Et que je sais que si réellement j'ai son esprit, c'est ce qui est certain qu'il va me conduire dans le programme et quand le temps de Dieu arrivera. Vous vous souvenez n'oubliez jamais cela lorsque cet homme de Dieu est-il là quelque part loin d'un quand Dieu a accompli réellement sa parole. Ce n'était pas lui mais l'esprit du Seigneur. Il a secoué, il a fait léver, il a dit « Si, mais alors viens ! » Qu'est-ce qui se passe ? On voit cet homme qui se lève conduit dans le temple mais qu'est-ce qu'il va faire au temple ? De là que le Saint-Esprit vient de l'économie mais voici donc l'accomplissement de la parole de Dieu conduit par le Saint-Esprit. C'est la Bible dit, non ? Par le Saint-Esprit. Donc, quand le programme de Dieu est en action, Dieu aussi te conduit aussi dans cette action pour que tu sois réellement aussi prenant et participant de cela dans ce programme que Dieu a fait. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens, de Corinthiens, de Corinthiens au chapitre 6. chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. car il est dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secoué. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Notre Père, nous voulons vraiment te dire encore merci ce matin pour cette grâce que tu nous accordes mon bien-aimé, d'être réellement là pour pouvoir réellement te servir aussi. Tu nous fortifies, tu nous guéris, Père, et tu nous soutiens, tu nous relèves, mon Père. Maintenant, donne-nous la grâce de pouvoir réellement entendre ta parole. Pardonne-nous encore, mon Seigneur béni, éclaire et soutien. Ce peuple est à toi, mon bien-aimé Père, et c'est ta parole dont tu as besoin, mon bien-aimé Père, disant, j'en ai aussi besoin, mon Seigneur, pour y suivre vraiment nous aider. Je t'en supplie, implorant ta grâce, au nom de Dieu, nous disons Christ. Amen. Repouvez-vous à soi. Comme vous le remarquez dans l'Écriture, cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, il parle vraiment avec une assurance dans ce qu'il déclare. Ce n'est pas quelqu'un qui a des paroles comme des... Et probablement, peut-être que je pense que c'est peut-être possible, c'est comme ceci, je suppose que ça pouvait être ainsi. Non. En fait, dans sa façon de pouvoir réellement parler, parce que, même quand nous l'avons pris avec vous dans le livre de Corinthiens, Corinthiens au chapitre 15, il est dit avec une telle assurance, une telle autorité, dans les choses qui sont tellement d'une importance capitale pour les hommes. il dit ceci, il dit mais, il dit mais, je vous déclare, il dit moi Paul, je vous déclare, quel évangile que je vous ai annoncé. Rien que si, si quelqu'un, vous savez, entendez cet homme parler, il dit mais, mais il est tellement si orgueilleux, il sait prendre pour qui lui, pour arriver à pouvoir et prétendre comme ça, parler comme ceci, évidemment, et qu'est-ce qu'il est par rapport à lui, il sait prendre pour lui, il dit mais, je vous déclare que l'évangile que je vous ai annoncé dans Paul, il dit, d'abord, vous voulez lire ensemble avec vous, pour voir de près les termes marécaux, il dit, verset 1, encore, tiens, 15 verset 1, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels, effectivement, vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, donc, il était sûr et certain que l'évangile qu'il apportait aux âmes, il avait l'assurance que si ce peuple-là qui écoute croit à cet évangile-là, c'est sûr et certain qu'il sera sauvé. Parce que, frère, à quoi ça sert, effectivement, de pouvoir prêcher quelque chose aux hommes dont tu n'es pas d'abord sûr et certain ? Parce que, ces hommes-là qui sont là, comme tous ceux qui étaient, comme la Bible le fait, ça va effectivement, dans les pays contrés où il allait faire de Corinthiens, de Corinthiens, c'était des païens, des gens qui étaient des idôlatres, effectivement, des gens perdus. Donc, la responsabilité était énorme sur lui, effectivement, que ne pas aller comme les stoïciens ou les historiens-là qui inventaient les histoires, les mythologies, effectivement, pour plaire, effectivement, pour un peu amuser un peu les gens et se demandaient un peu les petits, mais oui, vous serez, si vous faites ça avec Jupiter, vous serez, vous serez, vous serez. Parce que, bon, ces gens, on va entendre un peu comme ça les prêtres leur dire. Donc, il fallait, effectivement, être sûr et certain. Là, il fallait que lui-même soit sûr, d'abord, de ce que Louis est né, de ce que il a. parce que, quand vous prenez un verre de quelque chose, je vais d'abord, vous voyez, c'est d'un verre qui est là et on a versé du liquide dedans. Et oui, ah, c'est le liquide et le verre dit, il est tellement bon aussi, il est tellement bon avec le contenu qu'il y a là-dedans, c'est tellement bon et sucré, bien dosé, c'est bon. Quand vous le prendrez, il vous fera du bien dans votre corps. Mais en fait, vous n'avez jamais bu cela. vous n'avez jamais bu cela. Vous n'avez même pas si c'est sucré ou amel de cette manière. Mais vous dites que c'est sucré, c'est très bien, ainsi, ensuite, etc. En fait, vous donnez aux gens quelque chose que vous ne savez pas ce que cela va produire comme résultat à mieux. En fait, vous êtes aussi un meurtrier. Vous dites que ça va vous faire du bien mais en fait, vous n'avez jamais expérimenté la chose en question. C'est sûr et certain. Donc, si lui devait apporter le salut, il devait d'abord savoir ce que c'était que le salut. Ça va, non? Et aussi, savoir aussi d'où vient ce salut. Quelle est la chance que lui a eu à pouvoir avoir pour aussi avoir l'assurance que j'ai reçu le salut. C'est comme cela qu'il pouvait réellement partir parce que lui-même, il s'est rendu compte que quand j'étais à un frère au moment-là comme ceci-là, je pensais, j'avais des incertitudes même quand on nous parlait au plus profond de moi, je m'y accrochais quand même mais au fond de mon cœur, je n'avais pas l'assurance. Et c'est là que nous l'avons aussi, lui aussi, la fois passée parce que nous reviendrons dans ce livre avant, dans les commentaires avec vous, quand il s'est tenu devant lui, il dit, mais je m'étonne vraiment, je m'étonne que vous, vous détouriez si promptement de l'évangile de Christ. Et oui, mais il tombe les ménos du ciel. On dirait que cet homme, il est vraiment très heureux. Il dit, non, il n'était pas heureux. Il dit, tu as un âge du ciel, descendez la merde du ciel avec l'éclat et vous annoncerez un autre évangile. C'est moi, Paul, je vous ai annoncé que nous vous avons annoncé qu'il soit à la terre, qu'il soit dans le monde. Il dit, je le répète encore. Il dit, comment il met l'accent sur la chose, mon frère et ma soeur. tant que c'est, c'est un homme qui a d'abord goûté la brévale. Il a d'abord goûté, effectivement, il a senti ce que cela a fait dans son corps. Que Dieu te bénisse. Il ne va pas, va mettre quelque chose au champ dont lui-même ne connaît même pas si ça va faire du bien en ces yeux. Vous lui dites, je vais avoir simplement de l'argent. Acheter, c'est très bon. Comme une vendeur de marché, n'est-ce pas ? Oh, c'est bon, c'est bon. Il ne connaît même pas si c'est bon. Mais parce qu'il veut gagner beaucoup d'argent. Il va faire beaucoup. C'est comme ça que les publicitaires à la télévision ont dit non. Oh, vous savez, comme les dames, oh, vous savez, si vous avalez ça comme ça, ça va faire ceci. Oh, oui, c'est bon, c'est bon. ça produit des effets concrets dans cela. C'est comme les messieurs, vous vous souvenez, je crois que chacun des vaux ailleurs attendre cela, toutes les dames, pavots, que Dieu vous connaisse, mes soeurs, qui ont mis des plastiques, vous comprenez, vous savez, je ne vais pas faire des dessins. Alors, je marchais avec des plastiques, plastiques, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les plastiques commencent, mais je dis, tiens, bonne qualité, pas de problème, et puis, c'est vraiment, c'est avec hygiéniquement, lui, il n'a jamais mis des plastiques. Lui, il n'a jamais mis, il ne met pas le plastique, mais il te vend toi le plastique. Il peut te faire un commentaire que ça va faire du bien, mais lui, il n'en a pas. Finalement, on voit que lui, il a mis. Ah oui, mais c'est vrai. Il n'a jamais mis ça, mais il vous le vend. Et les gens l'achètent, et puis, ainsi, ainsi, c'est après que, donc, donc, ce temps de Dieu, vous pouvez le déclarer comme il a fait part, effectivement, dans le livre de Galates, je le dis encore avec vous, chapitre 1, c'est cela, oui, oui, vous l'avez bien dit. Laissez, 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 le finit. Galates, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui qui vous avez reçu, il soit donc maudit. Et maintenant, qu'est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? On dirait qu'il est vraiment trop pour me dire. Il va même jusqu'à pouvoir dire, mais est-ce que je cherche la faveur des hommes? vous savez, mais cet homme, il se prend pour qui, en fait? Et lui, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas, c'est un autre évangile. Vous voyez, frères et sœurs, c'est important que vous sachiez que dans sa façon de pouvoir parler, il n'y avait pas d'orgueil du tout. Il n'y avait pas une pensée où il se sentit parce qu'il ne pouvait pas avoir la pensée d'orgueil. Ce n'était pas possible. Dieu avait tout dit tout. Mais il devait ressentir quelque chose. Le peuple du Dieu veut arriver à pouvoir comprendre et réaliser effectivement qu'il aimait dans cet homme-là il y a quelque chose dans lequel lui, quand il parle de cela, il est tellement sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il témoigne lui-même qu'il a goûté à la chose. Il n'est pas extérieur effectivement à ce que lui, il est en train de pouvoir nous faire part. Donc, il est vraiment parti prénant de la chose. Parce qu'il dit, il dit, nous continuons ici, il dit, verset suivant, verset 11, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, donc par la contrepartie, il dit, ne parlez l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. il dit, il dit, verset suivant, il dit, vous connaissez, verset 15, il dit, mais lorsqu'il pu y avoir celui qui m'avait mis à part des laissances de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, vous suivez ça? et il dit, de réveiller en moi son fils, afin que, je le m'en sable, parmi les prières. Donc, l'évangile que lui annonçait, il l'avait vraiment expérimenté dans sa puissance, sur le chemin de Damas, il avait été frappé et tombé par terre. Et non, ce n'est pas possible, ça. qu'est-ce donc, il dit, mais je suis Jésus qui est le perségué. Parce que, lorsqu'on est dans de lapider, Etienne là-bas, qui était tellement dans la joie, qui était celle-là qui était contaminée, où on lapide effectivement un blasphémateur. Il dit, cet homme-là, vous l'avez vu, comment je suis passé bien, cet homme-là n'était pas un blasphémateur. Vous savez, là, c'est le m'en s'est éliminé, Seigneur, donc Etienne, malgré que je voyais ce qui était sous son visage, en tout système, en tout cas, tu m'as parlé. Rien, non? Et puis, il est, j'ai entendu pendant que on le stonit, c'est-à-dire qu'on le lapidait là. Un homme naturel comme moi qui pouvait être sémervé, ramassait aussi les pieds, là, il n'est même pas lié. Le pied est tombé, il fait ramasser, il fait fouiller. Non, il est resté là, les gardiens, on fait fouiller, mais pardonne-moi, Seigneur. n'élimine pas ses péchés. Répris, mais je vois, les yeux ouverts, je vois, le fil de la massie, la dévoile à toi, dit Dieu. Cet homme disait les paroles qui t'avassaient mon cœur, mais j'endurcissais ce cœur. Alors, qu'est-ce que c'était toi? Vous savez ça? Ça l'a brisé, ça l'a donné de pleurer, de se répandir devant Dieu. Il est donc j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il est donc, voyez-vous, partout, je ne vais pas dire, mais l'Évangile, il n'a pas même qui persécute, mais cet homme-là presque maintenant a le même Évangile. Pourquoi il a fait? Il dit, oui, parce que je l'ai rencontré. J'étais un homme qui pensait être sur le même. J'étais perdu. Maintenant, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai reçu, j'étais partagé en son nom. C'est vrai, non? Oh oui! Mon homme l'a reçu. Je ne suis plus ce que j'étais hier. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui ne vis pas. Quand je me l'ai quand même accouché à toi, il m'a fait tout. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est qui ce qui vit? Donc, celui dont je vous parle, l'Évangile, c'est vrai, il m'a dit, je sais ce que je vous dis. C'est pourquoi, il dit, l'Évangile que je vous ai annoncé, ce n'était pas un jeu pour venir me faire voir devant vous. Non, 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 je connais la puissance, je connais l'autorité qui réside dans cela. Et puisque, moi-même, j'ai eu à pouvoir écouter à cela, il dit, par lequel, effectivement, vous avez persévéré, comme il dit ici, par lequel vous êtes sauvé, pour autant, pour autant que vous le reteniez, vous le reteniez, comme je vous l'ai annoncé. Il dit, pour autant que vous le reteniez, comme je vous l'ai annoncé, et oui, la foi suivante dit, mais autrement, vous n'aurez qu'en vain. Donc, cette façon de pouvoir réellement déclarer les choses, aussi, d'une manière aussi, des choses importantes, avec une telle précision, une telle clarté, une telle assurance, témoigner réellement de la part de cet homme, l'apôtre Paul, réellement que lui, il était d'abord sûr et certain de son salut, de son âme, déjà sauvée, et qui était sûr et certain aussi de celui qui lui a parlé. La preuve, ce que vous pouvez le voir, frères et soeurs, il est dit encore d'une manière aussi claire et précise, pour que le peuple de Dieu comprenne cela, il dit, mais, lorsqu'il s'est révélé à moi, je ne montais même pas pour aller consulter la chair, je ne consultais même pas la chair, vous vous voyez ? Je ne suis même pas monté à Jérusalem, non, qu'allais-je faire à Jérusalem ? Il dit, je suis donc parti à ce moment-là dans le désert d'Arabie avec les parchemins pour pouvoir réellement chercher la face de ce Dieu et savoir ce que c'est Dieu voulait réellement pour que je fasse. Il dit, et alors, quand je quittais là-bas, je commençais à pouvoir maintenant prêcher l'Évangile qu'il m'a lui-même confié et donné pour que je l'annonçasse aussi. donc, il avait donc cette assurance lui, parce qu'ayant cherché la face, d'abord, il a su certainement que l'expérience que moi j'ai ici, sur le chemin de la main, ce n'était pas énorme, ce n'est pas possible. j'ai vu la lumière et la voix il sortit il m'a parlé et je lui était aveuglé et puis là il m'a dit voilà, l'analyane c'est là, je ne connais pas ce que c'est, c'est d'ailleurs c'est venu et quand il a prié pour moi, les égales sont tombés et j'ai été bâtissé et par la bouche d'analyane il m'a parlé il m'a parlé aussi effectivement je connais l'auteur de cette évangile et je connais effectivement la puissance qu'il y a dans son évangile c'est pourquoi vous remarquez très bien que dans le même je crois que c'est la même écriture effectivement il dit une chose un coréthier secrétaire pour que vous puissiez comprendre nous allons revenir dans le contexte et la même écriture effectivement il dit une chose qui est importante ici regardez bien il dit il dit il dit il dit il dit or si l'homme presse que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts donc s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc faite voyez frère le point central la résurrection du seigneur et sauvé Jésus Christ était un point capital et central de la bible frère parce que s'il n'était pas ressuscité il n'aurait jamais été justifié par pardonner sanctifié mais même pas sauvé donc sans résurrection le frère qui soit ressuscité frère c'est pour notre Jésus vous avez compte frère ton parent est dans terre à toi celui qui avait le poil était racheté et qu'il soit resté dans la tombe c'est terminé pourquoi c'est pourquoi vous pouvez remarquer que les hommes spirituels comprenaient bien ces choses-là lorsque Jean était là et puis il était à transporter effectivement il vit le trône celui qui était assis le trône chapitre 2, 3, 4 je pense dans le même chapitre 4 puis chapitre 5 chapitre 4 il avait effectivement le trône ainsi vous vous souvenez 5 maintenant je vis quelqu'un qui était assis sous le trône il tenait dans sa main un livre et il tendait dans l'autre chapitre 5 je vous connais ces l'écriture non ? je vous le dis après après c'est le trône c'est le trône c'est le trône oui parce que les cartes il faut connaître c'est le trône là quand il est monté 5 c'est le trône oui je vis dans la main droite les élites qui étaient assis sur le trône un livre qui en est dedans et en dehors c'est le de cet sceau et je vis un ange puissant qui est une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau et personne dans le ciel ni sur la terre ni sur la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le lire ni de le regarder j'en avais réellement compris là effectivement l'humanité est complètement perdue parce que il n'y a pas quelqu'un qui était digne de pouvoir réellement prendre la place d'un élément tel qui aurait accompli la chose pour notre salue tout ce qu'on a fait endurer effectivement ça ne vaut absolument rien du tout et moi c'est très bien frères et soeurs vous savez quand les choses étaient montrées à Jean il ne le savait pas on lui montrait partie par partie parce qu'on l'a fait monter monte ici je te fais voir une chose qui doit m'arriver il a pu voir effectivement il était conscient quand on parlait des livres c'était les livres de la rédemption il savait ça il était là-haut en esprit donc il voyait les choses et on a crié les yeux sur la terre personne réfléchissez pensez à cela parce qu'il dit si donc Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine ainsi donc il est très bien qu'on dit verset 14 verset 14 verset 13 verset 14 et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine ainsi et votre foi aussi est vaine ça ne vaut pas la paix est-ce que vous suivez donc votre foi aussi est vaine vous suivez cela et puis il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a et ce Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité vous voyez frère même quand les gens pouvaient à ce moment-là les raconter oh ces disciples sont venus ils ont volé son corps frère et soeur si les disciples avaient volé son corps et que le Seigneur ne s'est pas ressuscité aujourd'hui tu n'auras pas le pardon et le péché aujourd'hui il faut que vous compreniez que cela se passait réellement quand vous manquez à la parole de Dieu quand vous confessez quand Dieu vous pardonne vous sentez toi la délivrance c'est vrai non ? c'est la vérité si nous n'étions pas ressuscités c'est le matin nous serions des idées et jusqu'à ces jours tu n'aurais pas eu la force de croire mais c'est vrai parce que l'Évangile tout l'année toujours à l'Israël même si on venait vers toi tu n'aurais pas pu croire c'est la vérité la grâce est venue par Jésus Christ c'est pour toi et moi nous croyons donc s'il n'était pas ressuscité tout ce que tu peux faire tout ce que tu peux faire même en plus de cela toi moi-même nous ne s'affairons même pas faire ça nous serions des ennemis pour se regarder comme c'est un chat il vient de quel pays il vient de quel endroit donc ici c'est le tout le temps la guerre oh oui vous voyez ce que la bible dit c'est Ephésiens chapitre 2 je pense que c'était Ephésiens chapitre 2 regardez comment il décrit même ces choses pour que nous comprenons l'importance de ce Jésus notre Seigneur de sa résurrection allez très bien allez très bien verset 11 d'abord il dit c'est pourquoi vous autrefois payez de la chair appelé un circonci par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme et c'est tout il dit souvenez-vous que vous étiez dans ces temps-là sans Christ amen ah etant sans Christ et sans lui tout était n'oubliez pas tout était pour Israël ils avaient les temples ils avaient les prêtres et tout ce qui était la mort toi et moi idolatres c'est vrai souvenez-vous souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël c'est vrai non un juif ne pouvait pas aller chez un prix et puis il dit étranger aux alliants de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde tant qu'il montre effectivement dans ce qu'il déclare en réalité l'importance de l'évangile donc la véracité donc la vérité près effectivement de l'évangile que lui annonce en réalité au peuple il a eu la grâce de pouvoir expérimenter cette chose-là et il était sûr et certain de pouvoir savoir que oh oui si vraiment le païen pouvait croire et entendre maintenant c'était revit c'est ce que la Bible dit je crois c'est la même écriture effectivement et c'est ce qui est merveilleux cela frère pour que nous comprenions ces choses en nous et que nous réalisons effectivement le poids et la responsabilité pour qu'on se trompe disait ainsi pour le problème avec le Corinthien c'est ce qui est si il nous permet regardez bien toujours l'Ephésion chapitre 2 regardez comment les choses sont placées l'Ephésion chapitre 2 regardez ça il dit verset 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 il est notre père il est notre père il est très bien lui qui de deux de deux de deux vous savez qui en parle de deux non ? les circonciers de l'incirconcient lui qui de deux n'en a fait que un sans vouloir lui 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 qui n'a fait qu'un et qui a rembessé le mur de séparation l'inlimitier et n'en a n'en a dit pas sa chair la loi des ordonnants dans cette prescription afin d'écrier en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en utilisant la paix et de l'inconsulier l'un dans l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix vous suivez ça ? en détruisant en détruisant par elle l'inlimitier Amen donc la mort à la croix mon frère et mon seul et sa résurrection était la chose importante dans les scènes d'écriture pour tout saluer à toi et pour le bien parce qu'il y a la croix dans ce qu'il mort c'est pour ça quand on on parle c'est bien on presse l'évangile l'assistant c'est-à-dire que ceux qui sont dans la congrégation comme vous qui êtes assis c'est absolument important que vous réalisez cela il faut d'abord que quelque chose vraiment touche votre cœur c'est-à-dire quand on dit celui qui veut qu'on prie pour lui avance ne venez pas par mouvement vraiment ne venez pas pour faire plaisir ça ne sert à rien de chercher non venez quand vous sentez que le saint parce que quand on dit celui qui veut qu'on prie pour lui avance le seigneur te connait même si c'est une seule personne c'est pour cette personne que le seigneur apparaît avant simplement étant convaincu d'abord tu es convaincu du seigneur oui tu as touché mon cœur tu m'as aimé m'a parlé j'avance parce que je crois cela peu importe et vous vous souvenez comme notre frère ici ici c'est notre frère le docteur ici comme ça Denis nous avons un étonnant celui je le dis je pense ben oui il dit mais il dit mais frère je viens je crois que si tu pries pour moi peu importe le temps ça va prendre mais je sais qu'une chose c'est que pour moi c'est la guerre c'est pas moi en fait quelque chose dans son cœur elle lui a dit que si tu crois comme cela et qu'on prie pour toi ça va terminer en fait c'est quand l'évangile vous est annoncé parce que la Bible dit mais quiconque invoqua je crois que c'est dans Romain au chapitre 10 qu'on fait son retourner il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs j'aime beaucoup ces compétitions puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tout ce qui l'invent tant quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru tant qu'il faut réellement d'abord qu'on puisse parler de celui qui sauve maintenant regardez très bien comment les choses se passent effectivement quand la parole vous est annoncée il y a effectivement qui entend il y a quelque chose qui travaille dans ton cœur à toi qui te rend conscient que non je le veux pas parce que mon grand-père l'a fait ma grand-mère l'a fait bon dans la famille je suis laissé bon tu vas avec la main il y a ça ne sert à rien avec une telle adultine mon frère et ma soeur tu vas créer des problèmes mon frère et soeur parce que ta foi n'est pas juste vraiment ah ben oui tu vois il n'y a pas qui te rend à bouler à traiter bien c'est toi parce que tu n'es pas convaincu c'est là il a fait ça oui tu as vu comment le pasteur il a dit ça quand vous sortez dans la maison toujours parler parce que votre foi n'est pas conforme vous ne savez pas pourquoi vous l'avez écrit parce que celui-ci l'a fait mais quand l'homme a été touché tu avais il disait que non je ne suis pas beau j'ai besoin d'être changé c'est la grande bénédiction juste simplement une âme une seule âme Dieu peut faire les grandes choses il a fallu que c'est pour ça Paul pleur il a fallu qu'il trouve grâce au Dieu pour qu'il donne un Timothée voyez-vous comment il parle Timothée mon enfant tu as trouvé quelqu'un qui peut croire la parole ça sera il peut embrasser les mondes c'est pourquoi beaucoup jouent à la comédie vous ne réalisez pas ce que c'est que le salut la grâce que Dieu vous a accordé de pouvoir toi et moi savoir que nous sommes des hommes éternels c'est pas l'imagination ça c'est une réalité parce qu'il a lui-même témoigné qu'il a appris tu sais pourquoi il a pleuré parce que c'est un homme comme toi et moi il a appris toute l'humanité mon humanité avec toutes les angoisses possibles qu'il a pu avoir mais il était le Dieu tout pour ça 100% Dieu et 100% c'est la façon de Dieu de pouvoir faire les choses pourquoi parce qu'il fallait qu'il soit comme ça pour être ton parent et dans terre mon parent afin que il prenne réellement tout ce que tu es pour qu'il puisse réellement payer le prix en fait pour toi avec tout ce que toi tu as fait vous savez je vous l'ai raconté ici une fois je l'ai aussi entendu et je crois que la passage qu'on a à raconter c'est en fait lui-même vous connaissez le nom de ce frère là c'est Daniel Curé donc lui-même a eu cette expérience là il était mort à cet moment donc il a eu cette expérience et il dit je suis je suis je me suis retrouvé là-haut dans les cieux et là je me suis retrouvé avec l'ange qui était là avec un livre qui appelait des noms il a appelé toi-t-elle vous savez frère les cieux c'est la vérité c'est vrai c'est réel ça existe quoi que le pape lise maintenant c'est abstrait c'est normal lui ce qui attend c'est l'enfer mais non les cieux sont réels c'est même Jésus qui est monté c'est vrai non il est à nous pour ne pas une place pas en bas mais là-haut c'est vrai non croyons ben là il entend l'ange qui appelle les noms frère-t-elle entrer sert-elle entrer elle est-elle entrer tout le monde entrer tout le monde entrer tout le monde entrer entrer tu vois l'ange il fait dans son livre et oui il pose la question là oh mais qu'est-ce qui se passe il dit il dit et moi toi qui je suis dans les curies sur la terre j'étais je ne vois pas les Daniels qui rient ici moi ici je suis là pour faire la liste dans la réunion inscrit ici mais le tiens je ne le vois pas ici j'ai appelé j'ai appelé mais le tiens je ne le vois pas en fait c'est pas une histoire le dernier tir il a vécu il a vraiment vécu ça après ce que moi je n'ai pas entendu puis il entend l'ange qui le dit moi ici je peux si tu veux plaider ta cause monte là-haut tu peux plaider ta cause et moi je ne peux rien faire alors il dit il montait et pendant qu'il montait et voilà qu'il entend maintenant la question qui sort de la lumière qui dit Daniel tu ris les bruits que tu es n'est pas des bruits que tu es roi les bruits que tu es en plus de cela mon frère moi et vos on suis dans l'uniquité c'est vrai non ? maintenant on a ce monde proféant toutes les choses aussi immonde que possible vous savez non ? donc depuis l'entrénecence nous sommes dans le péché depuis que tu es né Daniel tu ris n'as-tu jamais voulu ? depuis que tu es né n'as-tu jamais mon petit ? depuis que tu es né n'as-tu jamais fait ceci ? vous savez maintenant j'en ai parlé j'en ai parlé ici donc il voyait chaque chose il se souvenait de tout ce qu'il avait fait et maintenant la question il entend mais pour tout cela Daniel tu es condamné frère et soeur il nous fallait un parent rédacteur tu peux aujourd'hui me dire que moi je ne crois pas en ces c'est c'est ce que je ne veux pas parler effectivement là c'est Jésus vous voulez rien et puis de toute façon je ne vole pas je ne ment pas je suis toujours droit et je suis toujours bon avec mes voisins je ne fais rien de mauvais je donne je donne j'assiste j'assiste comme j'ai des moyens j'assiste les pauvres on fait construire des ponts par eau en Afrique on envoie des moyens pour qu'on puisse aider pour les extincteurs pour les moustiques je ne sais pas très bien très bien j'envoie des conteneurs des vêtements j'ai nourri même le pauvre je ne sais pas que dans la religion mais je suis bien et je sais bien que si je mourrais aujourd'hui je ne pourrais pas lancer mon vieux moi parce que je n'ai rien fait de marre tu peux tout faire bien ta sainteté à toi est une sainteté souillée ta justice à toi est une sainteté souillée la véritable sainteté elle vient du saint 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 la véritable justice elle vient de l'éternel notre justice tout ce que toi tu peux faire ça c'est la vérité de pourquoi la religion ne sert absolument vers rien vous voyez mes frères tu dis va mes frères je vais revenir à quelqu'un que vous connaissez déjà regarde Ephrésiens au chapitre 2 verset 1 vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces morts selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la religion vous y voyez nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois dans le convoitif de notre chair en complissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde en cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ et c'est pas grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse et sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus Christ ben c'est oui car c'est par la grâce que vous êtes sauvés vous comprenez cela ? je répète encore car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est le point par les oeuvres vous suivez cela ? c'est le point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes sous l'ouvrage et a été créé dans Jésus Christ pourquoi ? pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions voilà où on fait les maçons la véritable sainteté vient quand Christ est en toi lorsque tu l'as vraiment accepté c'est pas de se dire dis-moi je ne suis pas comme cette soeur-là moi quand j'ai j'ai prié mais cette soeur-là est toujours comme ça comme ça même si tu pries même si tu dis quand tu te vois comme ça tu n'es pas meilleur que cette soeur-là parce que tu te vois toi moi je suis moi je peux moi je suis moi je suis saint c'est si c'est si c'est vrai mais un véritable saint et lui mais Seigneur j'ai été comme les autres un chien dans le poubeur Seigneur tu m'as ramassé tu m'as ramassé Seigneur tu m'as lavé tu m'as appris à prier tu m'as appris à prier au travers des impreuves Seigneur j'ai appris à pas déconnaître mon roi qu'est-ce que je suis c'est toi qui m'as toi prie pourquoi j'en voudrais à ma soeur je ne suis pas meilleur parce que ce que je suis c'est toi qui as fait du poids si je suis saint c'est toi qui en comprends les ordres que tu as préparés les bonnes ordres enfin que nous les pratiquions mon frère et ma soeur c'est pourquoi les personnes vont venir il n'y a trop d'opinion c'est pourquoi j'ai joué à travaillons avec Dieu fait que vous ne jouez pas cette grâce de Dieu en vous armée que vous sachiez réellement ce que Dieu est en train de faire ce que Dieu a fait en vous c'est qu'il fait davantage en vous vous verrez ça la véritable connaissance qu'il fait c'est que la grâce de Dieu ne peut pas t'enfler et t'humilier quand tu le reçois tu vois Seigneur c'est vrai tu deviens humble frère tu ne peux pas te prendre parce que je connais alors il y a quand l'orgueil ne fût qu'une parcelle monte dans ton coeur Satan est déjà là la Bible nous dit une chose il nous montre il nous dit il y a en vous le sentiment qui était en Jésus vous savez encore ? lequel sentiment qui était en lui ? Philippien 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 je prends tout ça Philippien j'aime bien lire ici verset 1 Philippien chapitre 2 verset 1 oh j'aime ça que Dieu nous aime et l'orgueil écoutez donnez beaucoup peut-être lui nous allons être priés que je vous laissez partir on ne va pas passer à ça un peu longtemps mais bon que Dieu nous envoie la grâce chapitre 2 Philippien chapitre 2 verset 1 nous allons lire un peu et nous allons prier comme Dieu c'est l'orgueil s'il y a quelque consolation en Christ s'il y a quelque soulagement dans la charité s'il y a quelque union d'esprit s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée c'est vrai c'est vrai que Dieu nous aide frères et sœurs si vous savez le modèle véritable le vrai c'est celle de la première église c'est ce à quoi vous et moi par la grâce nous pouvons Dieu qui nous aide nous tendons vers cela je vous en supplie frères nous tendons vers cela tout ce que nous avons restera mais ton frère et ta sœur ils sont plus précieux pour toi que le pain que tu manges le matin je vous en supplie que Dieu accorde la grâce que nous comprenions c'est que quelle est la valeur d'un frère et la valeur d'un sœur je vous en supplie que cela puisse être quelque chose qui soit que tous ces barrières et ces murs que Satan dresse dans vos parcelles de pensées et ça puisse tomber nous alors continuons dis bien dis nous et là dis nous même un même sentiment un même amour un même âme un même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même vous voyez ce que la parole de Dieu produit l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même que personne n'ait une autre opinion de lui-même mais en continuant c'était bien il dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres interains considère aussi ceux et les autres c'est là la partie la plus difficile il faut vraiment mourir pour considérer ton frère et ta sœur aussi longtemps que tu n'es pas mort c'est un combat sûr et certain quand le Seigneur dit aimez-vous ardemment les uns les autres c'est une arme contre la vie je tiens beaucoup ça vous voyez et ce que ce que la Bible déclare et montre effectivement ah c'est merveilleux vous voyez il dit aimez-vous ardemment les uns d'abord vous voyez effectivement puisque j'allais lire en fait juste une portion j'ai dit que je vais m'arrêter et regardez encore et puis je vois deux écritures que j'ai appris et il y avait les perdons verset 1 Pierre 1 verset 22 verset 2 je crois que vous le connaissez par cœur vous connaissez par cœur ce fait ayant donc bénifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit par l'esprit vous voyez cela par l'esprit cet esprit autrefois c'est le baptême qui est cet esprit l'esprit de Dieu voyez-vous étant en vous étant en vous vous avez envie de lire aussi la Philippe il dit donc il y a plus de en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel vraiment sincère vraiment sincère un vrai un vrai un vrai vraiment sincère et tu regardes ton frère tu l'aimes vraiment ton frère tu l'aimes vraiment il dit aimez-vous ardemment c'est pas moi qui écris ça c'est la Bible c'est le Seigneur lui-même il a ajouté il dit mais ardemment je vais exagérer quand même je n'ai pas dit de faire n'importe quoi mais l'Écriture dit aimez-vous ardemment quand vous aimez quelqu'un ça s'aime c'est vrai non ? aimez vraiment je ne sais pas si vous ne l'appelez pas un scribe va poser la question au Seigneur Jésus j'ouvre les targes qui se demandent il dit allez allez toi tu es vraiment indigné dis nous nous voulons savoir quel est tous les 10 commandements les commandements que Dieu dans les 3 commandements et quel est le plus grand que Dieu est si on croit en ça c'est terminé tu n'as plus de problème pour les autres nous voulons vraiment savoir parce que tu connais les écrits voici le plus grand de le premier de tous les commandements écoute où il sera l'éternel notre Dieu est le plus Seigneur tu aimeras de tout ton cœur de tout ton âme de toute ta faute de ta pensée c'est écrit avec tout ton âme de tout ce que tu es tout ça ce que tu es tu l'aimes entièrement et puis il dit ah c'est la réponse il dit ah c'est pas terminé voici le second qui lui est semblable c'est quoi ah tu aimeras ton prochain comme toi voyez comment ça marche avec Dieu c'est l'âme frère dis-moi si tu aimes vraiment ton frère est-ce que tu vas le critiquer si tu aimes vraiment ta soeur tu vas le critiquer quand même tu entends quelqu'un qui le critique non c'est pas possible c'est vrai non quand vous aimez vous le défendez mais vous savez je ne peux pas je vais vous dire je ne peux pas je vais vous dire on va parler il est toujours fanatique de pastilles il est pas fanatique non frère on voit que vous ne quand vous aimez quelqu'un votre fils avoue votre fille quand vous aimez quelqu'un vous parlez de ma soeur il vous dit je n'ai pas de femme mon frère je suis fanatique l'amour il ne va pas à ce moment là c'est ça l'amour quand vous commencez à dire il est fanatique il est pas terre il va dire il y a quelque chose qui ne va pas quand vous aimez vous défendez mais c'est la vérité tardement les uns vous aimez vous trouvez nous continuons en habitablement en philipien alors il dit verset nous allons terminer verset 5 donc chacun qui voulait poser ses pauvres intérêts considère aussi ceux de vous verset 5 et en vous le sentiment qui était en Jésus Christ lesquels existant en forme de Dieu frère vous vous savez ce que Dieu a fait de toi ma soeur de toi mon frère tu n'es plus comme les autres tu es un fils de Dieu et tu es en équipé toi en tant que fils les autres ne le sont pas mais toi tu l'es mais même cet état là l'orgueil ne peut pas avoir place il dit étant en forme de Dieu il savait qu'il était frère il dit que les cieux trois bouches la base tout le reste passé il n'a point à arracher à la lettre légale de prier il est bien il dit vous voyez ça oui et alors vous voyez lesquels sont en forme de Dieu vous n'a point à l'égalé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu mais c'est d'un prix c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu traiter l'autorité effectivement de la puissance de Dieu pour dire comme je vous venais quand on réveillait de prendre la journée de cette année vous vous venez encore quand les disciples voulaient avec les épées ils disent non je ne le ferais pas je peux prier une légenda je peux descendre ici vous avez entendu ça qui n'a pas pour lui ça tout le monde dans l'écriture parce qu'il a dit mais il faut que l'écriture s'accomplisse donc il dit non pour un aller à être égale avec Dieu mais c'est d'un prix lui-même en prenant une forme de serviteur c'est vrai non en évenant semblable aux hommes il est vraiment descendu c'est vrai il est Dieu tout puissant il a pris la forme d'un homme il est descendu et il est devenu même un serviteur il aura bénéficié de ses créatures créatures et après s'être trouvé verset 8 dans la situation d'un homme il s'est humilié lui-même vous voyez que l'humilité est la nature aussi c'est vrai non Dieu la grandeur vous vous souvenez de cela Dieu se cache et s'éleveille dans la scène de sa vie il s'est humilié du Père c'est en leur obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est la mort la plus illominieuse ils pouvaient la refuser rendu en spectacle devant les hommes et les enfants les femmes et tout ce qui était là effectivement donc traiter de tout ce qu'on pouvait arriver à pouvoir traiter sans vêtements ils pouvaient la refuser même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élégé et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et si mes bien-aimés comme vous l'avez toujours au pays travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme à ma présence mais bien plus encore maintenant je suis absent car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toute chose sans murmure vous y êtes là ? sans murmure la gré il y en a toute la vie de dénue hésitation afin que vous soyez irréprochables c'est comme alors je disais vous sentez dans votre cœur que Dieu veut que vous fassiez un geste pour l'assemblée et alors vous mettez dans votre poche vous avez de l'argent ou dans votre sac et vous sentez comment ça brûle parce que je ne l'ai pas beaucoup mais Dieu dit mais donne donne ça brûle en tant que tu mets la main dans la poche ou dans les sacs je ne sais pas moi dans la poche ou dans les sacs comme ça quand on est en poche et bien vous connaissez la grandeur des billets de 500 euros et aussi la grandeur des billets de 5 euros vous l'avez dit il y en a la poche avec Dieu je vais donner la main tombée sur les billets de 500 euros vous l'avez senti non ? alors la gymnastie commence maintenant dans la poche on voit mes frères on prête mais qu'est-ce qui se passe dans les frères fait des recherches il tourne là il passe là il passe il dit ça c'est les billets de 5 euros mais il est où ce petit billet ça c'est pas bon vraiment c'est la vérité frère quand vous donnez vraiment à Dieu de tout votre coeur Dieu vous remet aussi au-delà même de soi vous pouvez dire car je donne maintenant puis Dieu va me donner c'est comme si je lui metta la bande ne faites jamais comme ça il faut que vous soyez conduits vous sentez que c'est juste ce que je fais je ne fais pas par obligation je n'ai que peut-être 100 euros chez moi à la maison je sens au Seigneur que je dois donner même 80 euros à la somme tu donnes un exemple je dis non non c'est pas possible tu donnes 80 euros il peut être 20 euros pour mes enfants pour moi c'est pas possible quand tu commences comme ça ne le fais jamais si tu le fais tu ne seras jamais béni quand tu as 100 euros tu sens que ton cognit donne les 80 à l'assemblée prends les 80 mets dans la liste le Dieu qui est à dit de pouvoir faire ça il sait pourquoi parce que devant toi il a prévu la bénédiction vous souviendrez celui qui devait taper vous souviendrez encore le prophète il devait taper il sait tout si tu avais continué à taper voilà ce que le Seigneur allait faire pour toi quand il te dit donc 80 c'est qu'il veut te trouver des millions pour toi mais quand toi tu dis moi je vais donner 20 tu réduis tout il a dit mettez moi de saut à l'épreuve vous ne verrez si j'ai le besoin du Seigneur c'est pas ma parole c'est pas mon écrit Dieu moi je suis un homme mais Dieu veille sur ça il veut être honoré tu as fait la chose de la juste manière sans hésitation même quand ton frère vient même quand ta soeur vient chez toi à la maison je n'ai pas mon bébé non il faut que tout ce que tu dois faire soit l'élan du cœur c'est un poulet que tu veux donner même si il est trop terrible qu'est-ce que j'ai à donner même si tu n'as pas demandé donc on rentre chez toi c'est une nature que Dieu place à son enfant tu as la joie de voir ton frère te dire peut-être qu'il n'a rien à la maison qu'est-ce que j'ai j'ai un sac tu sais que le sachet il ne faut pas que j'ai un sac comme ça et puis je mets comme ça non je réalise qu'il a peut-être 4 ou 5 enfants je mets tu sens mon cri je mets je mets jusqu'à ce que tu me dis c'est suffisant je mets je mets je mets oui parce que si j'ai ce sac c'est toi qui m'a donné si il est venu chez moi peut-être qu'il a pris le Seigneur touche le cœur de quelqu'un pour me donner et c'est pour ça vous n'oubliez jamais c'est si frère comme quelqu'un tu sens que le cœur dit il faut quelque chose de révoluble ce frère est très malade non je veux aussi être béni par Dieu il n'y a plus il n'y a plus je dois donner oh oui donnez-moi donnez-moi non je dois donner aussi pour que tu me bénisses c'est lui qui donne le béni frère amén 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 fournir les sacs mais la viande mais les poisons mais je ne sais pas moi le riz donne donne avec beaucoup de joie amén soumenez-vous j'ai fait une balle peut-être soumenez-vous 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 de la veuve et je ne savais pas pourquoi cet homme l'a vécu l'a vécu l'a vécu c'est si un peu c'est rédiment fais-moi c'est le mans il n'a pas les obéir elle l'a fait et quand elle l'a fait effectivement ce qu'elle avait effectivement vous avez vu la promesse lui et la farine les manqueront nous voulons que Dieu nous aide ça ne va pas manquer mais lui et la farine ne vont pas manquer c'est toi l'a fait c'est toi tout le monde l'a fait l'a fait c'est toi l'a fait c'est toi